Les orques du clan Evil Suns sont irrésistiblement attirés par les véhicules rapides. Qu'il s'agisse de buggies, d'énormes warbikes ou d'aéronefs, les Evil Suns dépenseront jusqu'à leur dernière dent pour se les payer. Si ça va vite, que c'est surarmé et peint dans un rouge criard, alors un Evil Suns en a probablement déjà trois en sa possession, et brûle d'envie d'en obtenir un quatrième. Les Evil Suns les plus riches peuvent même s'offrir les services d'un McBoy afin de customiser leur engin, en lui donnant par exemple plus de roues, un moteur plus puissant et un turbo pétaradant. Tout ce qui peut améliorer la vitesse du véhicule intéresse les Evil Suns. Il n'est donc pas rare de voir des ailes attachées à des warbikes, des réacteurs vissés à l'arrière d'un truck, voir des moyens de propulsion improbables comme des roues à squig ou même d'immenses hélices. Dès lors qu'un Evil Suns vit assez longtemps, il finira par acquérir son propre engin, qu'il l'achète à l'aide de ses dents patiemment accumulées, ou bien qu'il prenne le risque de le dérober à un autre membre de son clan. Tant qu'un Evil Suns ne possède pas son véhicule personnel, il n'a pas d'autre choix que d'embarquer à bord d'un des transports de la bande et d'en subir la promiscuité. Quant aux Evil Suns qui sont obligés de combattre à pied, ils se ruent vers l'ennemi aussi vite qu'ils le peuvent, hurlant leurs cris de guerre à plein poumon au milieu de la fumée âcre des engins de la bande de guerre. Les Evil Suns ne restent jamais longtemps au même endroit, et cherchent sans cesse de nouvelles victimes à massacrer. Les membres de ce clan ont tendance à abandonner la bataille lorsque les combats principaux sont terminés, ou à quitter une ville incendiée s'il n'y a plus d'habitants à tuer. Les Evil Suns adorent traquer une proie, car cela leur donne l'occasion de pousser à fond la manette des gaz. Les ennemis qui prennent la fuite face à ces bandes de guerre comprennent vite leur erreur, car ils sont inévitablement renversés par des orques frénétiques, même lorsque ces maniaques de la vitesse leur ont laissé de l'avance par plaisir. Les armées de l'Imperium ont les plus grandes difficultés à affronter les Evil Suns selon leurs propres termes, car les engins dopés des orques leur permettent de contourner raisément les chars pesants de la garde impériale. Une des tactiques favorites des Evil Suns consiste à charger l'ennemi et à traverser sa formation avant de répéter le processus. Les colonnes de Warbikers, de Buggies et de Trucks opèrent ainsi à la façon de la cavalerie, profitant de leur agilité et de leur vitesse pour esquiver l'adversaire, tandis que les orques à bord hurlent et font feu tous azimuts. Cette tactique est dévastatrice contre les armées plus statiques, qui ont du mal à réorienter leurs lignes de tir ou à manœuvrer pour engager les orques avant que les peaux vertes ne prennent leurs positions défensives à revers, puis traversent à nouveau leurs dispositifs jusqu'à ce que l'ennemi perde toute cohésion. Même des forces extrêmement mobiles, comme les cadres de Chastow ou les pillards d'Roukari, ont du mal à contrer les Evil Suns, qui se délectent de ces guerres de vitesse. Le totem de ce clan est une tête d'orques rouges grimaçantes, placée au milieu d'un symbole solaire. Ses membres portent des armures rouges et peignent souvent leurs machines de guerre de la même couleur, fermement convaincus par l'adage orque, le rouge va plus vite. Cela pourrait aussi se rapporter à une ancienne tradition, selon laquelle les orques recouvraient autrefois leur monture du sang de leurs ennemis. Une pratique encore en vigueur chez certains Evil Suns. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...